Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de vous parler de mon envie de maternité. Donc pour vous raconter un petit peu la petite histoire, moi j'ai toujours su que j'avais envie d'être maman. Néanmoins je ne sais pas pourquoi je me suis dit que je ferais un bébé toute seule. Donc je pense quand même que c'est à cause de la situation de mes parents puisqu'en fait ils ont divorcé très tôt. Et vu que ma mère avait la garde de moi et ma soeur et que je voyais qu'elle s'en sortait comme un chef, je me suis dit que je ferais pareil. Donc heureusement depuis j'ai compris la nécessité d'avoir un homme pour faire un bébé bien entendu. Mais c'est vrai que du coup, arrivé à l'adolescence, quand on voit tout le monde se mettre en couple etc. Ou même ma soeur, c'est là qu'elle a rencontré mon beau-frère et qu'elle a eu mon neveu. Je demandais souvent à ma mère et ma soeur, mais quand est-ce qu'on sait que c'est le bon ? Donc là j'ai toujours eu le droit à la réponse bateau, quand tu le rencontreras tu seras. Donc c'est vrai que quand on a 15-16 ans, ça ne veut rien dire cette phrase. Parce que du coup, on a surtout des amourettes et on ne comprend pas pourquoi on ne ressent pas ce sentiment-là. Alors qu'on l'attend désespérément au final. Surtout pour moi, moi je suis quelqu'un de très sentimental etc. J'ai toujours voulu mettre la vie amoureuse au premier plan. Mais voilà, ce n'était pas la joie on va dire. J'ai plutôt réussi dans les études que dans les amours. Mais voilà, du coup il y a un an, j'ai compris en rencontrant mon chéri. Puisque quand j'ai commencé à le fréquenter, très vite j'ai senti que je voulais faire ma vie avec lui. Que j'avais envie de fonder une famille avec lui, de concrétiser des projets en général. Et là j'ai compris du coup ce que ma mère et ma soeur voulaient me dire avec cette phrase toute bête. Mais véridique au final. Heureusement pour moi, pour lui aussi, c'était une envie. Donc au début, il était là en me disant oh non, vers 30 ans etc. Pas avant et au final, au bout de quelques semaines, il commençait à se rabattre un peu de mon côté. En me disant si moi aussi j'ai envie d'en avoir un assez vite. Malheureusement, c'était l'été dernier, il me restait toute ma deuxième année de BTS. Donc on a patienté tant bien que mal. Parce que voilà, pour moi quand je commence quelque chose, je le finis. Donc là il était important pour moi de finir mon BTS. Mais du coup on s'est consolé en s'achetant des livres. Donc moi quand je m'intéresse à un sujet, je veux toujours me renseigner à acheter des livres. Et j'ai commencé par m'acheter celui-ci. Donc je vous l'avais mis en photo sur Instagram. Donc c'est bientôt maman. Et j'ai acheté en même temps celui-là. Donc ma grossesse, mois par mois. Pour savoir un petit peu plus comment ça se passe dans le développement du bébé, de la maman, etc. Et ensuite mon chéri m'a acheté donc ce livre-là, qui est de Laurence Pernou, qui est J'attends un enfant, qui est encore plus complet que les deux autres. Et on va dire que le fait de potasser un petit peu ces livres et aussi d'être accaparé par les études, ça a mis un peu en sourdine cette envie de bébé. Néanmoins maintenant, nous voilà à bientôt la fin de mes études. Voilà dans un mois c'est terminé, même pas. Et du coup cette envie ressurgit. C'est pour ça que je vous ai demandé de me poser vos petites questions sur Instagram pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Alors je suis désolée par avance parce que je ne pourrais pas mettre vos petits commentaires sous ma tête, on va dire, parce que je n'ai pas un logiciel de montage assez adapté. Et du coup, Meili Bibou me demande, est-ce que vous essayez d'avoir un bébé avec ton chéri ? Des bisous. Donc des bisous à toi aussi. Donc oui, effectivement, ça y est. Je ne vais pas vous le cacher, mais on a déjà commencé à essayer. Donc voilà, on croise les doigts. Elodie Fouad me demande une préférence pour le sexe des idées de prénom. Alors oui, je ne vais pas vous cacher non plus que j'ai une préférence pour le sexe du bébé. Moi j'ai toujours voulu avoir une fille depuis toute petite. Parce que c'est vrai que j'ai béni, on va dire, dans un monde de filles. Donc comme je vous disais, quand mes parents ont divorcé, ma mère nous a emmené vivre avec ma grand-mère. Donc pour moi, c'était trop bien. Donc il y avait ma grand-mère, ma mère, moi, ma soeur, ma tante vivait aussi là-bas à l'époque avec son mari actuel. Et du coup, voilà, vu qu'il y avait plus de filles que de garçons, c'était trop bien. Donc moi, je me suis toujours dit que je voudrais aussi avoir des filles. Donc je croise les doigts. Néanmoins, je commence à me faire de plus en plus à l'idée d'avoir un garçon. Parce que, voilà, je sais que ça ferait hyper plaisir à mon homme. Et puis c'est aussi, voilà, j'ai envie de... Je ne sais pas. J'ai aussi cette envie maintenant. Je ne pourrais pas l'expliquer. Ou un petit peu comme pour prolonger son nom ou quelque chose comme ça. Et des idées de prénoms, bien entendu. Donc j'ai un prénom pour un garçon et un prénom pour une fille. Néanmoins, je les garde pour moi, pour le moment. Le prénom du garçon, je l'ai trouvé vite. Néanmoins, je ne peux pas arrêter sur celui-là. Si c'est un garçon, je pense que j'en chercherai quand même d'autres. Voir si c'est celui-ci en définitif. Par contre, le nom de fille, je l'ai trouvé l'été dernier. En fait, j'ai fait une association de prénoms. Et il est venu dans ma tête. Et mon homme n'était pas du tout d'accord. Et je l'ai taigné pendant des semaines et des semaines avec ce prénom-là. Et il a cédé. Donc je suis trop heureuse. Parce que vraiment, si c'est une fille, c'est clair et net qu'elle portera ce prénom-là. Fivette pour un panda me demande Quels sont les deux livres que tu conseillerais à 100% ? Penses-tu continuer Wet Wet en étant enceinte, mais en ajustant le nombre de points ou rester pareil ? Alors, hélas, comme vous avez pu le voir, je n'ai acheté que trois livres. Enfin, je n'ai que trois livres, donc j'ai un peu du mal à vous conseiller les deux livres vraiment pour ça. Néanmoins, sûr et certain, je vous conseillerais celui-ci parce qu'il est vraiment très très complet. Si vous voulez avoir vraiment des détails sur tout ce qui se passe, sur les procédures administratives, vous avez même à la fin un espèce de calendrier avec les mois, tout ce qu'il faut faire, etc. Vous avez tout le développement, l'accouchement, les maladies. Enfin, vraiment, il est hyper complet, mais je le trouve très très scientifique. Donc, du coup, des fois, il peut être un peu barbant à lire. Mais par contre, vous avez aussi des belles illustrations, donc je trouve qu'il vaut le coup. Néanmoins, moi, le livre que j'ai préféré lire, qui est très sympa et ludique, ça a été celui-ci. Parce que dedans, voilà, vous avez des petits quiz, vous avez aussi des témoignages et il est très facile à comprendre. Voilà, donc, du coup, pour moi, c'est vraiment celui que je préfère. Mais par contre, celui-ci, je le trouve sympa parce qu'en fait, il y a des petites anecdotes en haut des pages sur le bébé. Genre, à telle semaine, le bébé est aussi gros qu'une framboise ou, je ne sais plus, genre, voilà, l'afflux sanguin est multiplié par deux, etc. Je vous montre un petit peu. Voilà, toutes les pages, en fait, vous avez des petites anecdotes. L'écriture est assez grosse, donc c'est plus agréable que des petites écritures. Et il est moins scientifique que le Pernod, alors que c'est pareil, il reprend un peu tout le développement du bébé. Donc, voilà, je ne peux pas vraiment vous conseiller les deux. Je préfère vous parler des trois que moi j'ai. Néanmoins, voilà, mon préféré, ça reste le petit rose. Est-ce que je compte garder le système WetWet ? Donc, écoutez, déjà, jusqu'à temps que je tombe enceinte, je vais tout faire pour perdre du poids parce que je sais qu'en étant enceinte, on prend fatalement du poids. Donc, je vais tout faire pour en éliminer le plus possible après mes examens. Néanmoins, je pense quand même garder de toute manière la même dynamique pour ma grossesse, de faire attention. Après, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je serai quand je serai enceinte parce que je sais que les hormones, ça peut chambouler pas mal de choses. Néanmoins, moi, je sais que pour la deuxième grossesse de ma sœur, il me semble qu'elle a pris que 4 kilos. Donc, en vrai, elle avait perdu du poids mais donc avec quand même le poids du bébé, ça avait fait un total de 4 kilos au prix. Donc, je sais qu'on peut très bien faire une grossesse sans prendre énormément de poids. Donc, je verrais bien mais je pense quand même continuer sur le principe de manger sainement et je pense continuer WetWet, mais comme tu dis, en adaptant les points. Colline Happy me demande, depuis combien de temps as-tu envie de devenir maman ? Quand souhaiterais-tu tomber enceinte ? As-tu peur de comment pourrait se passer ta grossesse, l'accouchement ? Combien d'enfants souhaiterais-tu avoir ? Est-ce que ton homme a eu cette envie de bébé en même temps que toi ? Avez-vous déjà pensé au prénom ? Comment réagirais-tu à l'annonce de jumeaux ? Voilà, donc du coup, depuis combien de temps as-tu envie de devenir maman ? Donc, comme je le disais, depuis toute petite, j'avais cette idée-là. Néanmoins, elle est vraiment apparue quand j'ai rencontré mon homme en fait. Quand souhaiterais-tu tomber enceinte ? Eh bien, l'idéal, ça serait après mes examens, bien entendu. Mais voilà, après ça arrive, quand ça arrive, on est prêts en tout cas. As-tu peur de comment pourrait se passer ta grossesse, l'accouchement ? Alors, étrangement, pas du tout. Moi, j'ai toujours été une flippée de l'accouchement. Je vous avais même écrit ça sur mon Instagram. Si vous souhaitez trouver mon Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Néanmoins, maintenant, j'ai plus du tout peur. J'ai même envie d'aller affronter cette épreuve-là. Et j'ai pas du tout peur de comment ça peut se passer tout le long de ma grossesse. Ma mère se fait un peu plus de soucis que moi, je dois dire. Mais moi, pas du tout. J'ai hyper confiance. C'est vrai qu'en plus, mon homme, c'est quelqu'un de très protecteur, très attentif, etc. Donc, du coup, je suis vraiment en confiance avec lui. Je sais que s'il se passe quelque chose, il sera apte à m'aider, à me soutenir, etc. Combien d'enfants souhaiterais-tu avoir ? Eh bien, écoutez, moi, je viens d'une fratrie de trois frères et sœurs. J'ai une sœur et un frère. Donc, pour moi, trois enfants, je me dis que c'est pas mal. Donc, trois, en tout cas. Est-ce que ton homme a eu cette envie de bébé en même temps que toi ? Donc, oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, au début, je lui posais des questions pour le taquiner. Ouais, quand est-ce que tu aimerais avoir un bébé, toi, etc., etc. Donc, il me disait, ouais, vers 28, 30 ans, pas avant. Et au final, plus on est avancé dans notre relation. Et après, et plus il m'a confié qu'au final, enfin, voilà, il avait envie aussi de faire un enfant très vite. Donc, en fait, on a eu cette envie quasiment en même temps. Avez-vous déjà pensé au prénom ? Donc, oui, comme je vous disais, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, la question est au-dessus. Moi, j'y ai pensé très, très vite. Et je suis très contente du prénom que j'ai trouvé. D'ailleurs, pour la fille, même pour le garçon. Le garçon, ça lui a plu aussi tout de suite, donc tant mieux. Mais voilà, pour la fille, je veux vraiment une fille, du coup. Comment réagirais-tu à l'annonce de jumeaux ? Eh bien, écoutez, je pense que ça serait un peu stressant. C'est vrai que je me suis toujours mis en tête d'avoir cette relation assez fusionnelle avec un bébé. Donc, pour ma première grossesse, c'est vrai que j'en aimerais en avoir qu'un pour vraiment bien appréhender le fait d'être maman, déjà, apprendre tous les bons gestes, tout ça. Enfin, c'est déjà pas mal. Et puis, même côté organisationnel, c'est déjà beaucoup avec un enfant. Alors, avec deux, j'imagine pas. Néanmoins, si j'avais des jumeaux, je les prendrais, puisque de toute manière, ça serait mes bébés et que je les aimerais tout autant. Donc, voilà, je pense qu'il y aurait au début un peu de l'appréhension et après beaucoup de joie. Donc, voilà. Écoutez, j'ai terminé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et puis qu'elle aura contenté un petit peu les petites curieuses, puisque je sais que vous êtes, quelques-unes d'entre vous, à vouloir savoir un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie un peu plus perso. Donc, voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir de filmer cette vidéo et de partager ça avec vous, puisque comme je vous dis, voilà, j'avais envie de vous en parler, parce que, voilà, la maternité, c'est une partie intégrante de la vie d'une femme. Donc, forcément, je partagerai ça avec vous sur ma chaîne, puisque ma chaîne n'est pas du tout dédiée au régime Wet Wet Shirts. Je veux vraiment que tout le monde comprenne ça. C'est vrai que j'en parle beaucoup, puisque ça fait partie de ma vie. Mais dès lors que je tomberai enceinte, ça fera aussi partie de ma vie. Donc, je vous en parlerai, bien entendu, aussi. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et jusque-là, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501